bonsoir à tous bienvenue dans ce journal et c'est parti pour les titres libéria l'ex rebelle syra lyonnais jibril massa quoi en cours d'appel l'ouganda s'apprête à annoncer la fin de l'épidémie d'ebola ailleurs dans le monde si blessé dans une attaque à l'arme blanche à la gare du nord à paris ce mercredi encore une fois bonsoir et bienvenue je vous le disais dans les titres jibril massa quoi ancien chef rebelle syra lyonnais en cours la perpétuité pour meurtre crime des guerres aggravés et crimes contre l'humanité commis ou ordonnés entre 1999 et 2003 ce procès a débuté hier mardi à turquie dans le sud ouest de la finlande suivi le procès en appel de jibril massa quoi un ancien chef rebelle syra lyonnais accusé d'atrocité pendant la guerre civile au libéria a débuté mardi à turquie dans le sud ouest de la finlande l'accusé surnommé l'ange gabriel est poursuivi pour viol meurtre rituel et recrutement d'enfants soldats des accusations qu'il n'y embloque jibril massa quoi encore la perpétuité pour meurtre crime de guerre aggravé et crime contre l'humanité aggravé commis ou ordonnés entre 1999 et 2003 comme lors du premier procès la cour se délocalisera d'abord au libéria pendant deux mois à partir du début février puis aussi raléon à mai pour entendre des témoins avant de retourner en finlande en juin selon la cour d'appel de turquie autrefois professeur gibri massa quoi avait déjà obtenu l'immunité du tribunal spécial de l'onu pour les actes commis dans son pays mais pas au libéria la guerre civile libéria l'une des plus sanglantes de l'histoire du continent africain a fait 250 mille morts entre 1989 et 2003 la cour constitutionnelle ougandaise a annulé mardi un élément clé d'une loi controversé qui restreint selon des groupes de défense des droits humains la liberté d'expression sur l'internet notamment des journalistes et des militants d'opposition suivez pour plus de détails un article de la loi sur l'usage abusif de l'information de 2011 promulgué en octobre dernier par le président yoré mousseveni criminaliser l'utilisation des communications électroniques pour troubler ou tenter de troubler la paix la tranquillité ou le droit à la vie privée de toute personne mais dans une décision rendue mardi le juge kenet kakourou a déclaré que cet article était nul et non avenu car il allait à l'encontre de la constitution du pays des groupes de défense des droits humains avaient critiqué cette loi affirmant qu'elle permettrait au gouvernement de restreindre la liberté d'expression et de réprimer les opposants au président yoré mousseveni au pouvoir sans partage depuis 1986 le gouvernement n'a pas communiqué sur son intention ou non de faire appel de cette décision cette loi qui entend encadrer le partage même privé d'informations en ligne sans le consentement des personnes concernées prévoit des sanctions allant de plusieurs milliers d'euros d'amende à 7 ans de prison le gouvernement affirme qu'elle est nécessaire pour protéger les enfants limiter les discours d'eux et érailler la diffusion d'informations malveillantes Toujours en Ouganda les autorités devraient annoncer ce mercredi la fin de l'épidémie d'ebola si aucun cas n'est déclaré d'ici là à annoncer le ministère de la santé reportage Depuis que les autorités ont déclaré une épidémie d'ebola le 20 septembre l'Ouganda a résistré 142 cas confirmés 56 décès cette maladie est réapparue dans le centre de ce pays avec un premier cas ici d'une source dite soudanaise en Ouganda ils ont instauré la confiance au sein de la communauté au fil des ans de sorte que lorsque l'épidémie s'est déclaré qu'on a expliqué aux habitants ce qu'ils devaient faire ils ne l'ont pas vu d'un oeil suspicieux et les adeptes de la théorie du complot n'ont pas pu susciter la peur parmi eux il est donc très important que les citoyens soient directement impliqués nous devons instaurer la confiance au sein de la communauté non seulement pour ebola mais aussi pour tout le reste les vaccinations de routine ou toute autre épidémie qui pourrait survenir Selon l'organisation mondiale de la santé une épidémie est dite arrêtée lorsqu'il n'y a pas de nouveaux cas pendant 42 jours consécutifs soit deux fois la période d'incubation d'ebola en tant qu'africains avec des maladies qui touchent principalement le continent nous sommes toujours extrêmement dépendants du monde occidental en matière de technologie de vaccination de développement de vaccins et de traitements bien que le virus ebola sévise en afrique depuis de nombreuses années nous sommes toujours dépendants de ces pays pour nous apporter les vaccins et malheureusement à l'heure actuelle il n'y a pas de vaccin pour la souche soudanaise du virus ebola ce n'est que maintenant qu'un essai est en cours pour développer un nouveau vaccin nous africains devant nous réveiller le dernier patient confirmé porteur du virus est sorti de l'hôpital le 30 novembre ont annoncé les autorités sanitaires ebola est une fièvre hémorragique virale souvent mort l'ouganda dispose en fait d'un très bon système de laboratoire de santé publique pour le dépistage d'ebola et pour d'autres maladies aussi mais en particulier pour ébola pendant de nombreuses années ils ont dû faire face au virus ils sont donc en mesure de tester et de confirmer tout cas suspect en un jour ou deux et grâce à cela lorsque le premier cas a été suspecté et qu'ils ont été en mesure de faire le diagnostic cela a permis une réponse rapide du gouvernement en matière de santé publique telle la maladie doit son nom à une rivière de la république démocratique du congo où elle a été découverte en 1976 l'ouganda pays d'afrique de l'est a connu six épisodes d'ebola de le premier en 2019 le fonds monétaire international estime que d'énormes ressources financières investies dans des projets d'infrastructures en zambie la corruption a gonflé les coûts des projets d'envergure en zambie a déclaré mardi le fonds monétaire international l'institution estime que d'énormes ressources financières investies dans des projets d'infrastructures tels que la construction de coûts ont ouvert la voie au trafic d'influence en particulier dans l'attribution des appels d'offres où les relations politiques ont permis aux membres de l'élite de contourner les règles et d'accéder à des contrats lucratifs selon le fmi la corruption a augmenté et s'est enracinée en zambie entre 2016 et 2021 sous la présidence d'edgar lungu son successeur et actuel chef de l'état zambien hakende kishilema s'était engagé à lutter contre la corruption lors de son élection en août 2021 l'année dernière il avait obtenu un programme de soutien de 1,3 milliard de dollars du fmi pour l'aider à restructurer des dettes qui selon le gouvernement s'élévait à 14,87 milliards de dollars les rebelles tigréens ont commencé à rendre leurs armes lourdes point clé de l'accord signé il y a plus de deux mois pour mettre un terme à un conflit meurtrier dans le nord de l'éthiopie a déclaré ce mercredi un porte parole des autorités rebelles reportage selon un porte parole des autorités rebelles les rebelles tigréens ont commencé à rendre leurs armes lourdes l'accord de paix du 2 novembre prévoit notamment un désarmement des forces rebelles le rétablissement de l'autorité fédérale aux tigrés et la réouverture des accès aux communications vers cette région coupée du monde depuis mi 2021 selon un document relatif à la mise en application de l'accord signé le 12 novembre à Nairobi le désarmement des armes lourdes tigrènes se fera simultanément avec le retrait des forces étrangères et non fédérales en référence notamment à l'érythrée pays frontalier du tigré qui appuie l'armée éthiopienne dans la région asmara n'a pas participé aux négociations de pretoria le 26 décembre dernier une délégation du gouvernement éthiopien en présence notamment du conseiller du premier ministre à la sécurité nationale redouane aux saines et de plusieurs ministres s'est rendu à qu'il est pour une première visite officielle depuis plus de deux ans marquant une étape majeure dans le processus de paix selon l'onu le continent africain reste le plus touché par la mortalité infantile selon deux de ses rapports cinq millions d'enfants sont morts dans le monde avant leur cinquième anniversaire en 2021 1,9 million des bébés sont morts nés au cours de la même période reportage 5 millions d'enfants sont morts dans le monde avant leur cinquième anniversaire en 2021 1,9 million de bébés sont morts nés au cours de la même période tels sont les certaines des conclusions de deux rapports des nations unies publiés mardi ce rapport indique également que les enfants continuent d'avoir des chances de survie très différente selon leur lieu de naissance l'afrique subsaharienne et asie du sud supporta la charge la plus lourde bien que l'afrique subsaharienne compte que 29% des naissances vivantes dans le monde la région a registré 56% de tous les décès d'enfants de moins de cinq ans en 2021 et l'asie du sud 26% du total les enfants nés en afrique subsaharienne sont soumis au risque le plus élevé de décès infantiles dans le monde quinze fois plus élevé que le risque pour les enfants d'europe et d'amérique du nord selon l'onis le nombre de décès pourrait être évité notamment grâce à un accès équitable à des soins de santé de qualité au vaccin à une alimentation adéquate et de l'eau potable et l'agence onisienne de prévenir ce que si les mesures rapides ne sont pas prises pour améliorer les services de santé dans le monde près de 59 millions d'enfants et de jeunes mourront avant 2030 ainsi que près de 16 millions de bébés seront perdus par nationalité je vous le disais également dans les titres six personnes ont été blessés dont une gravement par armes blanches ce mercredi à la gare du nord à paris par un homme aussitôt maîtrisé par les policiers sur place suivi les faits se sont déroulés peu avant 6h45 au sein de la gare situé en plein coeur du 10e arrondissement de paris à une heure de forte affluence aucun élément ne permet pour l'heure d'évoquer une attaque terroriste selon une source proche du dossier le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de paris pour une raison qui n'a pas encore été déterminée l'homme a blessé plusieurs personnes avec une arme blanche les policiers l'ont maîtrisé en faisant usage de leur arme à plusieurs reprises au total six personnes ont été blessés dont cinq légèrement et une grièvement selon le parquet de paris un policier a été blessé légèrement lors de son intervention l'agresseur dont le pronostic vital est engagé a été pris en charge sur place par les secours avant d'être hospitalisé selon le parquet climat on en parle dans ce journal les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde dépassant toutes de plus de 1 degré les températures de l'air pré industrielle selon le rapport annuel du programme européen sur le changement climatique publié mardi au niveau mondial l'année écoulée se classe au cinquième rang seulement battu par des années récentes et a encore été marquée par un cortège de phénomènes extrêmes qui illustrent les conséquences du réchauffement climatique en dépit de l'influence refroidissante du phénomène climatique l'année dernière a été la cinquième année la plus chaude au niveau mondial et la deuxième année la plus chaude pour l'europe 2022 a également été une année d'extrême climatique et d'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre l'urgence de l'action climatique n'a jamais été aussi importante l'année 2022 est environ 1,2 degrés celsius plus chaude que la période 1850 1900 avant que la révolution industrielle ne produise ses effets sur le climat affirme le c3s en europe continent où le réchauffement observé est le plus rapide 2022 se classe comme la deuxième année la plus chaude mais le mois d'été constitue un nouveau record pour tout le continent très largement battu en grande brétagne et aggravé par un difficile de pluie exceptionnelle en espagne france au portugal dans ces pays ainsi qu'en suisse croatie ou bosnie l'année 2022 dans son ensemble constitue même un nouveau record absolu de chaleur depuis le début de relevé des mesures de grande partie du moyen orient d'asie centrale et de chine de nouvelle zélande d'afrique du nord et de la cour de l'afrique ont aussi établi un nouveau record annuel pour clore la chef de la diplomatie allemande analena berbouk a renouvelé le soutien de son pays à l'ukraine tandis que dans l'est les combats sans merci entre les troupes ukrainiennes et celle du groupe wagner se poursuivent reportage pour la ministre allemande des affaires étrangères car qui veut le symbole de la folie absolue de la guerre d'agressions russes en ukraine elle s'est rendue dans cette ville durement touchée du nord-ouest cité près de la frontière avec la russie mardi 10 janvier elle s'est engagée à l'envoi de nouvelles aides notamment des générateurs et des transformateurs électriques et une enveloppe pour le développement du réseau internet mais sur place à ses côtés son homologue ukrainien dimitro kuleba a insisté sur la livraison d'une aide militaire allemande notamment des charles léopard 2 moscou n'est casse pas son engagement face aux armes occidentales fournies à son ennemi ce ministre de la défense a affirmé avoir détruit des radars et systèmes d'artillerie américains sur le fond à donnesque dans l'est que la russie a également détruit un bâtiment de plusieurs étages dans une zone résidentielle de kerson ville qu'elle a occupé pendant plusieurs mois jusqu'à novembre depuis sa reprise par les autorités ukrainiennes des abris de fortune ont été mis en place afin de loser les victimes de bombardements risques récurrents et leur proposer un accès à l'électricité voilà c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir et portez-vous bien merci merci merci